La primatologue Jane Goodall a confié que le prince Harry aurait souhaité élever son fils Archie en Afrique. Le frère du prince William a toujours été très attaché à l'Afrique et a longtemps voulu vivre. Le prince Harry avait avoué se sentir particulièrement proche de sa mère sur le continent africain. Ce n'est pas un secret, le prince Harry possède un attachement particulier pour le continent africain. Depuis sa plus tendre enfance, le fils de Charles III et de Diana se rend régulièrement en Afrique, et a même créé une association caritative pour aider les orphelins africains. S'il a longtemps déclaré qu'il souhaiterait vivre en Afrique dans le futur, son ami Jane Goodall a fait une déclaration inédite au Daily Mail. En effet, la primatologue et anthropologue âgée de 88 ans a révélé que le prince Harry aurait souhaité voir son fils grandir là-bas. Il voulait élever Archie en Afrique a-t-elle déclaré avant de poursuivre en expliquant qu'il imaginait le petit garçon courir pieds nus avec des enfants africains. Le duc et la duchesse de Sussex auraient pu déménager en Afrique s'ils sont aujourd'hui bien installés en Californie, le prince Harry et Meghan Markle auraient pourtant envisagé de partir vivre en Afrique. Cette idée remonte à 2019, lorsque le couple faisait encore partie de la famille royale. Cette année-là, le Sunday Times avait révélé que le duc et la duchesse de Sussex pourraient partir travailler sur le continent africain après la naissance de leur premier enfant. Le couple avait pour idée de s'installer à l'étranger, probablement en Afrique, pour combiner un travail au nom du Commonwealth avec un travail caritatif et un rôle de promotion de la Grande-Bretagne. Ils y auraient également élevé leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Finalement, cette opportunité s'était envolée avec la décision du petit-fils de la reine Elisabeth II, de se retirer de la famille royale, et de partir pour les États-Unis. Le prince Harry se sent proche de sa mère en Afrique en novembre 1997, le prince Harry, alors âgé de 13 ans, se rend en Afrique du Sud pour la première fois. A l'époque, l'adolescent vient de perdre tragiquement sa mère, et développe un lien fort avec le continent africain. Une fois adulte, il voyage dans de nombreux pays africains et crée et même l'association caritative Sentebal, à la mémoire de Lady Diana, pour aider les orphelins du sida, au lésoto. Dans le passé, il avait ainsi déclaré, à propos de ses nombreux séjours en Afrique, que le continent était devenu comme sa bouée de sauvetage, lui permettant de trouver la paix et la guérison à maintes reprises. Finalement, le prince Harry avait confié avec beaucoup d'émotion, « Si est-il là où je me suis senti le plus proche de ma mère et où j'ai cherché du réconfort après sa mort, où j'ai su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme ? » Un lien très fort avec le continent, qui lui permettra peut-être de s'y installer un jour et d'y voir grandir ses deux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada